la méfiance est quelque chose de répandu dans notre société on se méfie automatiquement de ce qui se passe et de ce qui se meut donc on passe notre temps à se méfier même si on n'a pas besoin de se méfier parce qu'on n'a pas le discernement le discernement n'est plus quelque chose qui fait partie de notre capacité nous nous rencontrons les uns et les autres et puis la première chose que l'on fait c'est se méfier parce que en fait on n'a pas le discernement on ne discerne pas et on se laisse embarquer dans des choses et puis après on le regrette mais avec cette attitude qui a qui crée la peur en fait de l'un et de l'autre la méfiance on se ferme et c'est en se fermant que on ne se connaît plus parce qu'on se ferme dans sa bulle on se protège n'a plus envie d'être blessé parce qu'on pense que l'autre pour lequel on on donne la confiance et ben il va nous blesser mais il faut savoir que la blessure que tu ressens c'est seulement parce que tu as une image une image de ce que tu penses être autrement tu n'es pas blessé tu ne peux pas être blessé ce que tu es est innocent il ne peut pas être blessé ce que tu es pour de vrai donc la méfiance dans ce monde c'est quelque chose qui s'est créé au fil du temps où on a regardé l'autre avec beaucoup d'a priori beaucoup d'histoire on est formaté à voir ce que l'on a appris mais parce qu'il y a pour voir ce qu'il y a il faut beaucoup de discernement beaucoup d'intelligence il faut être ouvert pour voir ce qu'il y a mais comme on est fermé on n'apprend rien on ne connaît pas l'autre on ne connaît que la superficialité de ce qui se raconte de ce que tout le monde prétend et en fait on ne vit pas la vie à ce moment là on est bousculé par la vie parce qu'on ne comprend pas le sens vraiment de la vie parce que la vie ça se joue dans la profondeur et pas dans la superficialité dans la superficialité il n'y a que ce que on se raconte de la vie mais la vie c'est pas quelque chose que tu te racontes la vie c'est quelque chose qui arrive d'instant en instant et c'est à ce moment là que tu peux comprendre comment envisager ton action par rapport à tout ce que tu vois et nous sommes méfiants nous ne voulons pas nous ouvrir à cette compréhension donc nous n'avons pas de contact nous vivons dans un monde individualisé où chacun regarde midi à sa porte où tout le monde se protège dans sa bulle parce que il y a de la méfiance et cette méfiance vient de la peur et la peur n'est pas pragmatique la peur met tout dans un même paquet et traite tous les autres de la même manière le bon le mauvais il en a peur il ne voit pas les choses comme elles sont et pour que tu puisses voir les choses comme elles sont il faut que tu discernes entre ce qui résonne avec toi et ce qui ne résonne pas avec toi mais toutes nos peurs nous en empêchent de faire ça parce que nos peurs nous enferment dans une petite bulle que l'on fait soi-même et on se sent en sécurité là-dedans on se raconte des histoires qu'on est protégé et on se sent invulnérable parce que on s'est créé de la sécurité là on croit être en sécurité on n'a pas besoin de cette sécurité mais on a croyance que tout ça ça va nous donner une meilleure vie donc on a eu l'habitude de s'enfermer de ne pas avoir l'ouverture de ne pas se rencontrer juste se croiser se croiser et se dire bonjour, bonsoir quel beau temps fait-il aujourd'hui c'est tout mais rentrer dans la profondeur où on peut se connecter avec nos énergies nos êtres ça demande beaucoup d'affection beaucoup d'intelligence beaucoup de laisser aller lâcher prise parce que si tu n'as pas ça tu ne peux pas rencontrer l'autre tu vas vivre tout simplement dans ta petite bulle et puis tu vas croire que c'est ça la vie d'ailleurs c'est ce qu'on raconte à tout le monde c'est ça la vie vie ta vie il faut que tu réussisses il faut que tu te protèges il faut que tu te donnes de la sécurité donc tu t'appliques à faire ça et tu veux réussir tu veux avoir ton petit monde tu acquis plein de choses et ces choses pour lesquelles tu chéris tu t'attaches et puis ça te donne un sentiment de sécurité donc tu es si tu veux par rapport aux autres tu es glorifié et c'est ce que tu cherches de la reconnaissance parce que tu as réussi parce que tu es quelqu'un qui est arrivé à te faire une petite bulle bien comme il faut mais là ce qui arrive c'est que tu es seul tu es enfermé là-temps et tu n'as plus de contact quand tu es comme ça toute la méfiance du monde tu la connais tu n'es plus en connexion avec la vie avec ce que la vie propose tu es en connexion avec ce que tu as fabriqué et ton idéal est vécu c'est ton idéal que tu connais et ton idéal c'est de t'enfermer parce que tu te sens en sécurité donc le contact ne se fait pas il y a très peu qui ont un vrai contact d'humain à humain sans histoire sans hier sans lendemain juste on est ouvert l'un à l'autre on peut tout se dire sans retenir il y a une connexion qui se fait là que ça peut changer toute la donne de ta vie parce que tu vas apprendre nous apprenons nous apprenons les uns des autres qui on est dans cette ouverture mais si on se ferme alors on sera ignorant de ce que l'autre est et de ce que tu es parce que quand tu rencontres l'autre peau de vrai c'est toi que tu rencontres il n'y a pas l'autre l'autre ça n'existe pas tout ce qui se passe à l'extérieur de ta peau c'est une illusion et quand tu regardes cette illusion avec cette illusion tu vois ce qui est séparé de toi l'illusion te sépare des choses mais il n'y a rien qui est séparé on est tous un donc quand tu es en contact avec l'autre c'est toi que tu rencontres mais tu vois ton conditionnement où on t'a dit il faut devenir quelqu'un et bien tu t'es identifié à ça et tu ne sais plus que tu es un avec tout le reste tout le reste c'est toi donc ce qui est réel se passe à l'intérieur dans la conscience la manifestation de la conscience c'est l'extérieur c'est ce qui se passe c'est ce qui se joue c'est la scène que nous voyons la société entière en train de se déchirer les uns les autres pour pouvoir avoir sa place ça c'est la manifestation de ce que tu es dans ta conscience donc c'est à toi de voir comment tu vas créer le monde si tu restes fermé ce sera une conscience qui va apparaître dans le monde aussi où tous les gens les uns et les autres vont se fermer donc tu es fermé donc tu te mets dans une petite maison tu fais des clôtures tu fais des alarmes tu crées ton compte en banque ma maison ma voiture mes enfants mon pays on s'enferme il n'y a plus de contact quand il n'y a plus de contact il y a de la rivalité il y a des guerres parce que personne ne se comprend tu vois c'est crucial que nous sortons de cette méfiance les uns envers les autres pour pouvoir créer une autre attitude une autre façon de réagir les uns avec les autres une autre relation une relation où on se rencontre pour de vrai et ça, ça te demande beaucoup d'énergie mais ton énergie pourquoi tu n'en as pas ? c'est parce que tu le dissipes en allant t'enfermer et tout ça ça te demande beaucoup d'énergie de trouver les choses pour t'enfermer de courir après l'argent de courir après le confort de courir après cette zone de confort que tu veux absolument établir cette illusion dans laquelle tu veux exister mais au-delà de cette illusion il y a une réalité et la réalité c'est que cette illusion elle t'empêche de la voir tu vois le monde à travers ce que tu penses tes pensées te donnent envie de désirer un monde qui n'existe pas et ça c'est l'illusion c'est tout ce qu'on nous a appris qui est resté dans nos dans nos mœurs dans nos traditions on répète sans même plus y penser donc cette ouverture elle doit être comprise elle doit être vue comme elle est non pas comme tu aimerais pour faire perpétuer la tradition on peut se dire qu'on est ouvert oui tu fais des rassemblements tu es ouvert tu parles mais est-ce qu'il y a cette sincérité terrible d'être vrai à ce moment-là terriblement sincère avec soi-même ne rien se cacher aucune méfiance juste une approche sincère qui ne réagit pas à ce qui se passe avec la peur parce que c'est la tendance qu'on a on rencontre quelqu'un et nous avons des réactions et ces réactions ce sont nos peurs nos peurs qui nous disent non il faut se méfier referme toi repars dans ta petite bulle et protège toi et quand tu fais ça alors tu coupes tu coupes le contact de ce que la vie propose tu n'es plus en contact avec ce que la vie elle est parce qu'en face de toi il y a aussi la vie et c'est aussi ce que tu es si tu n'es pas en contact direct avec toi-même alors tu vas croire à autre chose tu vas te faire croire à autre chose parce que c'est seulement ça qui a un sens dans la vie c'est d'être en contact avec ce que la vie propose mais on se raconte des histoires des histoires d'une vie qu'on aimerait et tout ça ça se passe dans cette petite bulle où on fabrique nos confort nos petites vies celle qui nous a donné du plaisir parce qu'on a là des privilèges et on les aime bien on jouit de ça on se distrait avec ça et tout ça ça fait te perdre toute l'énergie que tu as besoin pour aller vers l'autre pour sortir de ta bulle il faut que tu prennes tout ton attention ta diligence pour aller vers l'autre et rester ce que tu es pas devenir ce que l'autre veut pas attendre que l'autre va t'aimer ou pas t'aimer juste être là accepter ce qu'il y a ça c'est l'ouverture tu restes ouvert à tout tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien tu restes ouvert tu ne bloques pas parce qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas parce que tu as appris que c'est autrement mais tout ce que tu as appris ce sont des histoires c'est un conditionnement donc tu cherches seulement ce qui est à ton goût et en fait s'il n'y a pas ce qu'il y a à ton goût tu t'enfermes dans ta bulle parce que tu as peur d'être dérangé parce que tout ce que tu connais te donne du confort tu as des références et c'est avec celle-là que tu veux faire ta vie mais toutes ces références tu les appris où ? de ton vécu ton vécu passé t'a donné des références et c'est là-dessus que tu te bases pour faire des rencontres avec les autres donc tout ce que tu as appris t'empêche d'aller vers l'autre tout ce que tu as appris t'empêche de découvrir autre chose qui est étranger à ta connaissance ça veut dire qui est inconnu et la vraie vie ce qui émerge d'instant en instant ça c'est l'inconnu et en fait cet inconnu c'est ce que tu es au plus profond de nous nous sommes l'infini ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin et c'est ça qui nous fait peur parce qu'on veut rester avec ce qui est connu ça nous rassure donc on se rencontre avec beaucoup de conditions on dit je t'aime à condition que je t'aime si il y a quelque chose à gagner je viendrai avec toi mais autrement on est indifférent les uns et les autres il y a de l'indifférence alors que l'amour c'est vivre vivre avec l'instant où tout se passe où tu as la présence d'être cette présence là c'est de l'amour et l'amour n'a pas d'objet l'amour n'aime pas parce que l'amour aime tout simplement donc la méfiance veut dire la peur et la peur c'est pas de l'amour et quand tu as peur tu vas fabriquer ce qui n'est pas accueillant ce qui n'est pas uni ce qui désunit la peur va créer de la rivalité pour savoir ça et bien il faut que tu sois attentif à ce que tu es parce que tu es c'est ce qui se passe ce que tu es fait toutes ces choses qui fait que le monde existe de cette manière il te suffit d'observer le monde de le comprendre de t'observer toi-même et de te comprendre c'est ça faire faire la connaissance de soi pour savoir que tu es une illusion de toi-même ce que tu te racontes à toi-même c'est pas vrai tu t'illusionnes à croire que il y a un monde à créer pour que tu puisses être dans ta zone de confort alors que le monde qui va se créer qui n'est pas une zone de confort elle est disponible à tous et c'est celle-là qu'on a besoin on a besoin un monde où on sort de nos bulles pour aller sur un sol commun et c'est là qu'on peut se rencontrer autrement dans nos bulles chacun d'entre nous on sera dans la vision de quelque chose qui m'appartient à moi c'est ma bulle mon argent mes affaires ne vient pas m'embêter là-dedans mais on ne va pas se rencontrer là c'est en dehors de cette bulle en tant qu'être humain on doit se rencontrer pour pouvoir se contacter et quand on s'est contacté on s'aperçoit que l'autre c'est moi-même il n'y a pas quelqu'un d'autre ça n'existe pas on est un seul tout relié par un seul lien celui que l'amour propose la joie l'enthousiasme l'accueil c'est ça le lien qui nous est commun autrement tout ce que l'on voudrait faire exister créera la division la désunion la rivalité la guerre qu'est-ce que tu vois dans le monde d'après toi ce que le monde est aujourd'hui tout ce qui se passe c'est le résultat de ce que nous avons fait donc on a créé un monde à la convenance de notre sentiment égocentrique qui est celui de rester dans sa zone de confort donc quand tu sors de là tout ça s'arrête ces guerres ces disputes tout ça parce qu'on sait que l'autre c'est moi-même donc tu l'acceptes il y a une grande capacité d'accepter à ce moment-là c'est ça s'accepter c'est la chose la plus belle qui puisse nous arriver parce que quand on s'accepte on s'accepte soi-même on accepte qu'on n'est rien et en fait on n'a pas rien pour faire en sorte que se crée la division on n'est rien donc il n'y a pas de division il n'y a pas de personnage il n'y a pas de rôle qui est joué il n'y a pas de d'arrogance qui est montré au-dessus de l'autre parce que tu n'es rien donc les choses se passent comme la vie elle le propose mais pas comme toi tu te proposes ce que tu te proposes c'est l'illusion de tes pensées de l'envie d'être bien et ça c'est la demande égocentrique c'est-à-dire l'ego le personnage qui veut exister pour faire exister un monde à son goût et son goût lui il est pensé c'est une série de divisions qui cesse jamais de diviser et c'est seulement comme ça qu'il existe cet ego quand il a divisé alors il existe mais cesse d'être ça et soit celui qui unit que tu sois en dehors de la zone de confort que tu défaites et que tu puisses à ce moment-là être l'ambiance qui unit tu n'as pas un sol particulier tu n'as pas une bulle particulière le sol il est commun à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt